Ouvrons cette révie de presse avec la prospérité qui fait un clin d'œil au retour au pays de Martin Fayoulou pour les tabloïdes. Cette rentrée de Fayoulou samedi prochain aura valeur des tests pour rassurer que l'ECD est toujours en phase avec son public diplomatie. Selon le forum des AS, le président de la République, Félix Antoine Hachis, C'est Kédit Chilombo, qui est attendu à Pékin pour participer au 9e forum sur la coopération Chine-Afrique. C'est ce qui ressort de l'entretien hier lundi entre les diplomates chinois en RDC et les ministres des Affaires étrangères Thérèse Kayi-Kwamba. En son cabinet de travail diplomatie, encore Félix Tisekédi, l'ambassadeur français en RDC, et regrette l'attaque contre une résidence diplomatique française, selon Radio-Ocapi. Le président de la République a condamné ses actes portant atteinte aux conventions internationales concernant la protection des diplomates et rassure que les auteurs ont été interpellés. Suite à cet décarpissement illégal d'un diplomate français, Constant Moutamba annonce l'arrestation de certains auteurs de l'incident. Dans un communiqué parvenu hier à Opinion.cd, le ministre d'État Moutamba déplore cet incident ayant entraîné sur base d'une réquisition d'information d'un magistrat du parquet, l'exection d'un jugement unique pour déquerpir sans qualité un diplomate français. Coup d'État manqué, la RDC réclame 250 millions de dollars des réparations, selon maître Freddy Kalema, l'avocat principal relayé par Ourakan, la somme demandée et justifiée par l'ampleur des décats enregistrés. Avant, lui, ajoute Forum des As, les bâtonniers Tarsis Matadiwamba avaient dressé un lien entre le fait réproché aux prévenus et les préjudices subis par l'État congolais qu'il a qualifié des normes en identifiant cinq groupes distinctes par les acquisés allant de cerveaux étrangers au simple recrutement au niveau local. Pour terminer cette page, commettant cette affaire, le journal Info 27 parle d'un dernier épisode avant les verdicts dans la poursuite du procès coup d'État manqué devant les tribunaux de la cour militaire de la Gombe, siégeant une audience foraine à la prison militaire d'Endolo. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse et débat de l'actualité nationale. Sur cette table, nous avons maître Dieu de Némoutoun Bongoï, il est analyste politique indépendant. Il fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Bienvenue maître. Merci beaucoup, je vous salue. Je salue mes co-débatteurs. Je suis heureux d'être présent avec vous et de discuter des questions d'État. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas celle que vous l'avez dit. Cher Joël Nomba, il est analyste politique indépendant également. Cher compatriote, bienvenue. Merci beaucoup, très cher Daniel. Je salue aussi mes co-débatteurs ici sur le plateau. Je salue encore la femme qui a cru en moi alors que j'étais informé vide, Christelle Moukadi, de là où elle est la mésalutation la plus chaleureuse. Aussi, je n'oublie pas de saluer le chef de l'État qui dirait ça le besoin de donner à ce pays tout le bien que le pays doit avoir. Et je salue aussi le député national Alphonse Ngoï Kassanji qui est dans ses missions parlementaires dans le Loan-Laba et de là où il est bon travail. Merci beaucoup. Alors, je voudrais à ce que vous n'êtes pas celle, vous l'avez dit également. Alors, nous, on reçoit également juste là Colin. Il est également analyste politique. Il nous fait l'honneur d'être avec nos communicateurs. Il faut préciser qu'il est privé du président de la République. Allez-y. Merci, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour au chef de l'État, Félix Antontiseké-Tilombo, qui ne dort pas, qui fait de tout s'ennuyer pour le bien-être du Congolais. Et bonjour à ma mère et mon père. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez un biscuit, une information que vous voulez partager avec nous avant ? Des commentaires et annoncer nos déthématiques ? Oui, en ma qualité de communicateur, coordonnateur adjoint en charge des communications et médias de la structure CPC, qui veut dire communicateur privé de chef de l'État. Alors, dans nos recherches, on doit accepter, on doit faire voir à la fin du monde que le président Félix Antontiseké-Tilombo est en train de travailler. Et actuellement, à l'Office des routes, il y a eu un projet de fabrication de 305 ponts qui doit remplacer les anciens ponts que l'homme blanc avait laissés depuis la création de la revue démocratique du Congo. Alors, c'est partout au Congo, il y en a eu 305. Actuellement, il y en a déjà 60 qui sont déjà montés. Je ne vais pas citer les 60, je vais citer quand même quelques-uns. Dans les Kwangos, les points Lungu, ceux qui connaissent les Kwangos, ils savent les ponts Lungu, les ponts Lukula dans les Kassaïs orientales, Kalimbangue dans le sud Kivu, Lukubi, Lukibu dans les Kassaïs centrales, Kancha, Kassaïs orientales, Lubi, Kassaïs orientales, Tombe, Congo central, Lukusa, Congo central, et Vunaï dans les Lomami, Luanya dans les Olomami, Kabangu dans les Kuiilu, Lofoye, Atchwapa, Arébi dans les Ozuélé. Donc, nous félicitons le chef de l'État et nous ne limitons pas là, nous félicitons aussi le directeur général de l'Office des routes, je cite M. Jano Kikangala, le professeur Jano Kikangala, qui, jusqu'à là, n'a pas accepté de s'inscrire dans les lots de gens qui détournent. C'est quand même quelque chose à féliciter et coup de chapeau à lui. Et nous demandons au directeur général du FONER de débloquer quand même les fonds qui restaient pour que les 201 ponts qui sont encore en train de venir soient acheminés au lieu sur des installations. Donc, c'est ça, cette petite information, je ne sais pas dire petite ou grande, mais c'est quelque chose à ovationner. Et voilà. Cher Jurel, à vous également, est-ce qu'il y a une information que vous voulez partager avec nous avant d'aborder, bien sûr, nos deux thématiques ? Oui, l'information que j'aimerais partager avec tout le monde ici, c'est que sur l'avenue Kassaboubou, jadis connu l'avenue Miroir, aujourd'hui elle est très sale et personne ne peut encourager cela. Je m'avais déjà demandé au gouvernement de la ville de diligenter des procédures et aussi l'équipe d'assinissement pour voir ce qu'ils peuvent faire à ce niveau-là. Parce que déjà, Kassaboubouémena a rempli des trous alors qu'ils avaient lancé la campagne Kinshasa Zéro Tour. Je ne sais d'où cette campagne a mené et quelles ont été les conclusions. C'est la question que je me pose. Mais j'ai aussi demandé toujours au gouvernement de la ville de voir quand même les grands marchés Zando qui aujourd'hui nous tendons déjà vers la pluie. Je me demande, je me pose tant de questions. Au mois de septembre, comment nous allons accéder aux grands marchés Zando ? Est-ce que nous devons toujours continuer à payer des bouts ou encore à se faire ligoter des sachets aux pieds pour mettre nos pieds dans le grand marché ? C'est un grand problème. Alors le gouverneur a vraiment intérêt et nous ne vous demandons d'ailleurs pas, mais nous vous obligeons parce que vous avez l'obligation des résultats et non de moyens. Alors vous devez diriger des procédures afin que les mesures soient prises et pratiquées. Pas les mesures théoriques, mais qu'il y ait une pratique et qu'il y ait une volonté de faire. Et si vous ne le faites pas, je serai la première personne à encourager les députés à initier une motion contre vous et que vous soyez déchus. Merci beaucoup alors cher Joël. A vous également, cher Dedonné, est-ce que vous avez également une information que vous voulez partager avec ceux qui nous suivent à Paris ? Moi je plaide la situation des inspecteurs de travail qui ont été récrutés par le gouvernement de la République. Ah oui, nous avons vu, ils ont manifesté. Ces inspecteurs, oui, jusqu'à aujourd'hui, ils travaillent et n'ont rien touché. Je ne sais pas, je suis toujours contre la politique du gouvernement que j'ai qualifié la politique de make-up. Chercher à faire rêver les jeunes Congolais pour toucher des très bons salaires, mais en réalité c'est les lancer dans une pauvreté extrême. Mon ami a évoqué l'avenue Kassavoubou, j'ai profité également pour rappeler à notre député, c'est lui l'avocat de notre commune, celui de Linguala, Jésus-Noël Chegé. Chegé, oui. Il fait ministre, pardon. Il est maintenant ministre, mais c'est lui le député provinciel de Linguala. Si nous n'avions pas l'avenue 24, appelée, l'avenue 24 novembre et l'avenue Moshi, Moshi ainsi que Wileri, la commune de Linguala serait actuellement enclavée, comme la commune de Kinshasa. Ce sont les deux communes qui se trouvent dans le centre-ville qui sont actuellement presque enclavées. La commune de Kinshasa, n'en parlons même pas. Vous prenez le tronçon de Kabinda, Kabinda à partir de Wileri jusqu'à Baroumbou, c'est enclavé. Vous prenez l'avenue Itaga, et c'est un mauvais état, un mauvais état. Vous prenez l'avenue Itaga à partir du 24 novembre jusqu'au niveau du Grand Marché. C'est un très mauvais état. Un très mauvais état. Je ne sais pas comment nos institutions font, nos autorités, je ne sais pas s'ils réhabilitent les avenues sur lesquelles ils passent régulièrement. Le président de la République n'a pas besoin d'être félicité, encore moins dans le média, pour faire c'est pourquoi il a été élu. Mon cher ami, le président, s'il a construit des ponts, il a fait construire des ponts, vous avez parlé des 305... Il n'a pas... Les Congolais l'attent pour beaucoup de choses. Nous sommes dans une misère élu. Quand il y a quand même une volonté, on peut encourager les chers à Dieu donner. En tout cas, le président de la République est là où les Congolais l'attent le moins. Ok. Je l'ai dit et je l'ai dit tout haut. C'est-à-dire quoi ? Le président de la République est là où les Congolais l'attent le moins. Réhabiliter les ponts, c'est pas ? Réhabiliter les ponts. Nous avons... Vous commencez par réhabiliter ces ponts, c'est tout haut. Il n'a pas besoin d'être félicité pour ça. Ces routes-là, qui relisent ces ponts-là, sont toujours dans un état de délabrement inouïe. Je rappelle à tous les Congolais, quand Lumumba a fui Mobutu pour aller vers Kisangani, il n'a pas utilisé les avions. De Kinshasa jusqu'à Kisangani, c'était sur une route. Là, nous nous faisons des critiques objectives. Nous sommes là pour encourager. Le président de la République a mieux fait et il a été élu pour ça. Merci beaucoup. Alors, dialogue, un impératif au Ricard du contexte actuel, mesdames et messieurs. C'est notre première thématique et la deuxième, c'est le gouvernement sous-minois. On va essayer un peu d'analyser avec nos co-débatteurs. Ensemble avec eux, on va voir dans quelle mesure on peut améliorer. Alors, cher Joël, je voudrais bien qu'on commence d'abord avec la situation, secrétaire, le président a donné la chance au Rwanda de dialoguer. Quelle est votre analyse par rapport à ce processus de Rwanda ? À quoi peut aboutir la démarche pour, enfin, chuter par le dialogue sollicité par le fils et les filles du pays ? Oui, merci beaucoup, cher Daniel. Je crois que le dialogue sollicité ou encore accordé par le président, qu'on a accord au Rwanda aujourd'hui, je crois que la position diplomatique, elle est bonne pour chaque état qui se veut voir, qui se veut progresser. Il doit d'abord passer par la situation ou encore par la voie diplomatique pour résoudre la question des conflits. Parce que, vous savez bien, ce n'est pas en se battant qu'on doit trouver la guerre. La guerre, il y a toujours des discussions et aussi des accords qu'on doit trouver, mais des accords qui ne vont pas violer le droit des autres. C'est-à-dire qu'on doit trouver un accord entre le Rwanda et le Congo. S'ils veulent à ce qu'ils puissent travailler avec nous en collaboration, qu'il y ait une collaboration franche des gagnants-gagnants, là on accepte. Mais s'ils ne veulent pas et ils veulent continuer à piller comme ils le font jadis, je crois que le président aura intérêt à prendre les mesures fortes. Parce que déjà nous avons deux chambres qui sont déjà mises en place. Et il va faire ce qu'il avait dit sur la place Sainte-Thérèse pour déclarer la guerre ou cas où le Rwanda ne s'exécutait pas, comme nous allons nous entendre avec les discussions de Rwanda. S'il s'avère qu'ils jouent aux zigotos, ils sont malins, on doit maintenant devoir réunir les deux chambres en congrès et déclarer la guerre. Nous m'aimons la question et reste posée dans l'opinion, dialoguer oui, mais avec qui, au juste ? Oui, nous n'allons pas dialoguer avec le M23. Je rappelle ici, comme le disait le chef de l'État, le M23 c'est un coquille vide. Nous allons discuter directement avec Paul Gagame lui-même, qui est le criminel, qui instrumentalise cette guerre, parce que, n'oublions pas, nous sommes tous dans ce pays, nous voyons l'incursion militaire qui s'est faite chaque fois et chaque jour à l'aise du pays, qui provient du Rwanda, et c'est là qu'ils sont envoyés par Paul Gagame. Mais ils n'ont jamais accepté. Ils disent ne pas être concernés par la démarche de Rwanda. Ne croyez pas qu'ils vont passer à la télé pour dire que, oui, bien sûr, c'est nous qui faisons l'incursion, mais nos caméras sont là. C'est Claire Norseblanc qui a l'incursion militaire qui s'est faite chaque jour au Congo. Et je crois que la position diplomatique que nous avons d'abord privilégiée pour le moment aura ses résultats. À défaut, nous allons nous prendre en charge et nous allons réunir les deux chambres en congrès. Le président va maintenant devoir déclarer la guerre au Rwanda pour qu'on en finisse. Jusqu'à quand on va plaire nous, je ne sais pas. Nous avons fréquenté les salons diplomatiques de presque partout. Le chef de l'État, lorsqu'il est accédé au pouvoir, il est parti. Et c'est quoi son impact, cher Joël ? Voilà pourquoi je dis, ça c'est la toute dernière chance qu'on donne au Rwanda. S'ils ne compagnent pas, nous allons nous assumer en corps et en âme. Nous avons une armée forte, nous avons des munitions, nous allons déclarer la guerre au Rwanda. Et s'ils ne font pas attention, nous allons aussi occuper les territoires du Rwanda qui seront annexées définitivement au Congo. Et ces territoires-là vont appartenir au Congo parce qu'ils ne veulent pas la voie diplomatique que nous avons privilégiée pour le moment. S'ils veulent bien la paix, ils doivent nous écouter. Nous devons aussi les écouter. Qu'est-ce qu'ils veulent avec le pays ? C'était ça ma question. Ce qui doit être le préalable des discussions, des dialoguels, oui, mais... Mais nous devons savoir pourquoi il... N'oubliez pas, il pille le pays, c'est pour voler. Il détouche le pays pour voler les coltans, les minéraux. Parce que le Rwanda n'a pas des coltans. Donc les raisons évoquées par Kigali, d'Afdelère, Afdelère, c'est ça ? Afdelère, pardon. Afdelère n'a pas sa raison d'être où. C'est une raison tout à fait autre. Ce sont des raisons fallacieuses. Nous devons nous concentrer sur l'intérêt d'abord du peuple et l'intérêt de chaque État. Parce que vous savez bien, les États travaillent sur des intérêts. Mais nous devons travailler en France collaboration. Vous voulez les intérêts, oui, nous acceptons. Mais il faut passer par la grande porte. Vous voulez passer par la fenêtre pour piller, s'aimer la terreur, c'est pas bon. Alors nous voulons une discussion avec Paul Gagami, qui dit que les criminels, parce que c'est pas le M23, le M23 qui n'est qu'un coquet vide, lui va nous dire pourquoi il pille. Pourquoi, pourquoi ? Parce que là, il s'avère qu'ils sont maintenant le premier pays producteur du coltan, alors qu'ils n'en ont même pas. Et ce sont les coltans qui volent ici chez nous. Mais s'ils ne veulent pas cette voie diplomatique que nous avons empruntée, alors nous allons maintenant devoir réunir nos deux chambres en congrès, alors déclarer la guerre. Et ils vont assumer les conséquences. Au cas où nous allons avancer, parce que nous allons avancer, au cas où nous allons avancer, nous allons occuper les territoires rwandais, que nous allons annexer définitivement au Congo. Et ils n'auront plus ce territoire-là, s'ils ne comprennent pas la voie diplomatique que nous avons empruntée. Alors ils ont intérêt à nous écouter, à préserver la voie diplomatique. Si nous prenons la voie diplomatique, ça ne veut pas dire que nous sommes faibles. Est-ce une posture de faiblesse ? Ça ne veut pas dire que lorsque nous prenons la voie diplomatique, nous sommes faibles. Mais nous voulons seulement la paix. Parce que si aujourd'hui nous déclarons la guerre, si nous déclarons la guerre aujourd'hui, mais c'est la population rwandaise qui sert à perte. Et nous ne voulons pas que cette population, qui n'est même pas concernée sur la guerre, puisse en périr. Est-ce qu'ils ont dit que sinon nous l'avons la guerre au Rwanda ? Il faut, avant de donner la parole à M. Jusselin, je voudrais que... C'est nous qui perdons d'abord. Nos territoires sont occupés, ce sont les Congolais qui meurent, bien qu'il y ait une agression, il y a un cessez-le-fait. Mais à qui profitent-elles ? Les retards et les temps perdus dans les discussions, dans la démarche d'ailleurs. Je crois que voilà pourquoi je reviens à dire que nous avons d'abord privilisé la voie diplomatique. qu'en obstant que nos territoires sont occupés, nous allons leur faire ça. C'est très sûr, vous avez suivi hier, qu'ils ont commencé à pleurnicher pour dire que nous avons violé les cessez-le-faits, alors qu'ils sont sur notre territoire. Moi, j'ai posé la question. Et ils vous accusent d'avoir violé votre propre... C'est trop bête, c'est trop bête. C'est l'espace aérien congolais, mais vous voulez dire que c'est votre espace commun ? C'est le territoire congolais, mon cher. Vous dites, qu'est-ce qu'on a violé ? Ce sont nos avions qui flottent sur nos aires. Alors, il n'y a pas de violation. Alors, le Rwanda a intérêt à priviliser la voie diplomatique s'ils ne veulent pas. Et donc, ils doivent assumer les conséquences qui vont tomber sur eux. Ils sont en train de risquer de perdre certains territoires de chez eux-là-bas qui seront annexés chez nous définitivement. Merci beaucoup sur le plan secrétaire. Nous avons regroupé. On revient sur le plan politique. Il y a également le mot dialogue qui revient. À l'interne, qu'est-ce qui doit être fait ? Alors, chers compatriotes à vous également, M. Kola, quelle est votre analyse par rapport à tout ce qui... Nous avons vu le réseau faire des va-et-vient entre Kigali et Kinkasa pour nous mettre d'accord pour qu'il y ait un cessez l'effet définitif entre l'Ouganda et... Qu'est-ce que j'ai dit ? Entre Kigali et Kinkasa. Le dialogue, oui, mais avec qui ? Alors, moi, tout ce que je peux dire, c'est que le dialogue n'est pas mauvais parce que c'est une voie diplomatique. Mais moi, je ne vais pas beaucoup plus me martéler sur le dialogue parce que le dialogue... On en a eu. On en a eu, on en aura aussi. Que les Congolais sachent que le dialogue, on en aura toujours. Parce que je vous dis vrai qu'il y aura un moment où les États-Unis vont venir. Bon, voilà, je vais être le facilitateur. Vous voyez ? Ça veut dire que la diplomatie ne s'arrête pas. La diplomatie continue. Mais là où moi, je vais martéler, c'est le côté armé. Parce que la gestion du monde aujourd'hui, on a des points. Il y a le côté diplomatie et il y a le côté armé. Ça veut dire qu'on n'a pas dit que parce que nous sommes en train d'aller... On négocie, mais avec la force. Oui, exactement. Là, je m'intéresse à l'armée. Je ne m'intéresse même pas au chef de l'État parce qu'il est obligé. Il ne doit pas réfuser à la voie diplomatique. Exactement. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup plus. Je m'adresse beaucoup plus à l'armée congolaise, aux dirigeants de notre armée. Lorsque le chef de l'État est de l'autre côté, en train de dialoguer, je ne veux pas parler de Kagame, mais je veux parler de l'État rwanda. Vous comprenez ? Je ne veux pas parler de la personne physique. Alors, lorsque le chef de l'État est là, en train de dialoguer, de chercher la paix par la voie diplomatique, mais l'armée... L'armée ne croise pas les bras. L'armée ne croise pas les bras, mais nous, on a quand même une pression quand on dit, bon, voilà, toquez dans le dialogue, permettez-moi de parler un tout petit peu en Lingala. S'il n'y a pas de bon sens, tu parles. Oui, oui, oui. Quand on... Non, non, toquez, on part d'abord, on a dialogue, et c'est comme si l'armée, à la place de garder nos frontières, à la place de continuer à défendre nos territoires, et aussi se tienne devant les télés, se tienne devant les journaux pour voir qui dit ce qu'ils sont, ou c'est quoi les résolutions. Non, l'armée n'a pas besoin... Donc vous voulez dire que l'armée travaille ? Exactement, l'armée doit travailler, l'armée doit défendre, l'armée doit continuer à défendre, parce que chaque fois où il y a des accords, ou chaque fois où on est dans des assises, des dialogues, il y a toujours des violations, et la réaction vient toujours de nous. Pourquoi on doit toujours réagir ? C'est peut-être parce que, lorsque nous sommes dans des dialogues... C'est pas peut-être pour activer. pour comprendre ce que M. Joël disait, il faut d'abord privilégier la voie diplomatique, quels que soient les prix... Non, non, toutes les voies sont à privilégier. C'est-à-dire que chaque personne, la droite fait ce qu'elle doit faire, la gauche fait ce qu'elle doit faire, le pied fait ce qu'elle doit faire, et toutes les voies sont à privilégier. Il n'y a pas de voies à privilégier, et puis d'autres voies, non, comme on est en train de privilégier cette voie, on laisse d'abord l'autre voie. Non, non. Lorsque les chefs de l'État, soit le gouvernement congolais, politiquement, ou diplomatiquement, acceptent de rencontrer le Rwanda, cela ne veut pas dire que l'armée puisse dire, bon, voilà, c'est comme quand... Ici, on s'est plaint que le Rwanda, ou encore le M23, ont violé la... Il n'y a cesse de laisser ça. La trêve. Oui, 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 oui. Bon, voilà. C'est pour nous, ou soit pour notre armée, comme on a dit, ou soit les États-Unis a demandé qu'il y ait une trêve, ok, voilà, on peut se reposer. Mais non, c'est à ce moment-là qu'il faut monter en force. Oui, qu'il faut monter en force. À la place qu'on monte en force, nous, on s'est dit, bon, voilà, on se repose parce qu'on doit respecter. Pourtant, on connaît qui est en face de nous, il n'a jamais respecté. les accords, ce n'est pas la première fois qu'on doit aller avec la voix diplomatique que je ne refuse pas parce que ce sont les partenaires qui nous demandent de se mettre en accord. En quelque sorte, ce sont des pièges. De la communauté nationale ? Exactement, ce sont des pièges qui sont tendis à la République démocratique du Congo. Et quelle doit être notre attitude par rapport à... Non, l'attitude est comment ? Nous, nous connaissons déjà parce que je ne sais pas ce qu'on doit encore aller négocier là-bas. Et on doit garder la même chose. On ne doit pas négocier avec le rebelle. On ne doit pas négocier avec le M23. On parle avec la gamme. Et je crois que ça sera la même chose qu'on doit parler. Ça sera la même chose parce que ça fait combien d'années aujourd'hui où on est en train de parler de la guerre à l'Est de la République ? Que doit être l'option pour l'instant ? L'option militaire. L'option militaire qui est que les militaires doivent rester, doivent se battre. S'il faut bombarder, je ne sais où, ils doivent le faire. même lorsque nous serons en train de négocier. Donc ça veut dire que l'armée doit être là en train de travailler. L'armée ne doit pas attendre. L'armée est apolitique, non ? L'armée n'est pas diplomatique. Est-ce que l'armée pour qu'il y ait pour Soda, Betamundu, qu'il faut diplomatie ? Vous voyez. Donc ça veut dire que l'armée doit travailler et en même temps, lorsque nous sommes en train d'aller négocier, je ne vais même pas appeler négociation, dialoguer avec... Joël parlait de donner la chance à Kagame et de se repartir. Non, il n'y a pas de chance. Kagame n'est pas quelqu'un qui mérite la chance parce qu'il fera de même chose, il sera la même personne et il pourra dire oui et vous verrez même peut-être que dans ce dialogue-là, lui ne va pas venir, il va déléguer. Ce sont des représentants des pays. Alors, ça dure quoi ? On doit beaucoup plus s'appuyer sur la position de notre armée. On doit appuyer notre armée, on doit réveiller notre armée, on doit dire à l'armée qu'est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'ils sont... les traitements... Ça entre aussi en compte, hein, cher... Pourquoi pas ? On ne doit pas dire que c'est à 100% tel qu'on le pense ou tel qu'on l'imagine. Mais je pense que le chef de l'État est en train de faire de tout son mieux. Vous êtes quand même fier de votre armée ? Par rapport aux autres pays, oui. Par rapport aux autres pays. Aujourd'hui, on a le courage de se frapper la poitrine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on part en guerre réelle avec le Rwanda, le Rwanda ne va pas nous gagner, en fait. Vous êtes sûr ? Trop sûr. Je vois, je vais l'accepter, vous en croise. Alors, maître Dédonné, votre analyse, avant d'aborder l'aspect politique, les dialogues, moi, je pense que nos amis en face, je constate qu'ils sont du pouvoir. Ils soutiennent les institutions, ils encouragent les patriotismes. Ils soutiennent les institutions. Mais en même temps, en parlant, ils manifestent des inquiétudes. Certaines inquiétudes. Alors qu'ils sont dans la gestion de la Grèce publique. En fait, j'ai toujours dit que c'est comme si les pouvoirs en place n'étaient pas préparés. ou bien on se rend compte qu'on est en train de diriger un pays dont on ne connaissait pas ses problèmes avant. C'est ça le problème. Parce que lorsque vous venez gérer l'État, vous connaissez ses problèmes. Vous connaissez que ça fait plus de 20 ans que la République démocratique du Congo est envahie par des rebelles. Et il y a des trahisons en interne. Et c'est toujours soutenu par le Rwanda. Je rappelle ici la guerre de 96. Je rappelle d'abord que Moubou Tunis a géré pendant 32 ans. Il n'y avait aucune rébellion. La seule rébellion c'était la rébellion de Katanga. 1977 à 78 rébellion de Shabbat. 32 ans de pouvoir une seule rébellion. Et ça a été maîtrisé. Moubou tout étant malade en tout cas moi je n'ai jamais vu l'effort de l'AFDEL parce que Moubou était déjà rongé par le cancer. Il était déjà mourant. On peut le voir lors de la négociation avec Kabila. Le Rwanda avec son alibi éternel. Ce n'est pas un alibi qui date d'aujourd'hui. Le FDLR. Et il cherchait un alibi pour envahir le Congo. Il va créer l'AFDEL. ça je rappelle ça je rappelle à ceux qui nous suivent des millions de Congolais qui nous suivent. Il va créer l'AFDEL. L'AFDEL c'est une association une force créée par le Rwandais dirigée par James Kabarebe. Et étant un mouvement Rwandais ces mouvements ne pouvaient pas envahir le Congo. Il fallait chercher un alibi politique. La Libye et puis chercher un étiquette. C'est ainsi qu'on va chercher Laurent Désiré Kabila qui a été présenté à Kakadam et le dit le monsieur le dit c'était la première fois que je vois Kabila je me suis dit très tôt avec lui. C'est ainsi que nous avons été envahis. On a appelé ça la guerre de libération alors que Mouboutou était déjà mourant. Après nous connaissons la suite la suite par un sursaut patriotique Laurent Désiré Kabila dira je ne continue pas parce que c'est la vente de mon pays. C'est la balkanisation de mon pays. Et il demande le retour des Rwandais c'est ça le nœud de problème. Après vous avez le FDLR vous avez le RCD et le MLC le RCD c'est un mouvement Rwandais mais comme toujours on cherche des étiquettes congolais pour légitimer le mouvement on va prendre l'ancien président du Sénat de la Sénat du Sénat le président pas Kengo c'est lui avant Alexis Tamboumamba Alexis Tamboumamba et nos aînés c'est ça les autres ce sont des gens qui ont été utilisés pour légitimer les mouvements des rébellions rwandaises au Congo vous avez le FDLR après l'accord du M23 on connait tous c'est-à-dire l'UDPS et ses alliés arrivent au pouvoir le chef de l'état en tête trouve les pays dans cette situation-là c'est-à-dire il n'est pas surpris par les événements soit laissez-nous congolais comprendre que le président de la république n'est pas à la hauteur des événements alors nous allons continuer à attendre vous allez décider non non nous n'allons pas décider on va attendre c'est lui-là qui viendra pour résoudre les problèmes congolais le président va lever une option je ne négocie pas avec les rébelles j'ai une option les partis qui sont en procès j'étonne 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 cela veut dire qu'il a compris les nez des problèmes j'étonne j'étonne le problème c'est que vous allez réagir je ne négocie pas avec le rebelle mais on ne négocie pas avec une personne de mauvaise foi vous négociez avec le Rwanda qu'on connait qui ne sera jamais de bonne foi le Rwanda n'est pas au Congo pour des intérêts des Congolais là je dénonce il y a quelques temps il y a une semaine notre aîné Franck Diongo qu'on a arrêté ici par le service des renseignements pour se lier avec la rébellion et il a nié aujourd'hui marionnette comme nous avons toujours été il dit tout haut qu'il est prêt à négocier avec les Rwanda il avoue se lier avec l'arbre des Nanga et puis il apporte son soutien à Gigali ils attendent le soutien même à Gigali de Gigali vous constatez la classe notre classe politique comme elle est oui on va aborder la super politique le problème c'est quoi j'arrive 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 j'ai un sentiment de joie en même temps je déréglerai je suis en train de chiter maintenant on me pose à moi congolais la question dans cette situation là est-ce qu'il y aura de la fumée blanche à Angola il y aura de la fumée blanche connaissant connaissant notre histoire connaissant le monde opératoire moi je me pose la question qu'est fait la délégation congolaise en Angola parce que nous connaissons le monde opératoire du Rwanda demain ça sera encore un alibi pour envahir le Congo avec l'EM23 ou l'AFC autrement nommé on va nommer ça autrement avec des étiquettes congolais nous faisons quoi au Rwanda mon ami me dit que les politiques la diplomatie fait son travail l'armée fait son travail je rappelle à mon ami que le travail de la diplomatie a de l'implication sur l'armée le président de la république s'il vous plaît c'est pour cela vous avez mis les choses parce que ce qu'il faut savoir c'est que le président a ses deux casquettes le président peut être en train de travailler en même temps diplomatiquement et tont les dos non allez-y vous pouvez pas dire dans le dos du président dans le dos non le président en même temps qu'il travaille diplomatiquement parlant en même temps il dit c'est lui le commandant le commandant suprême des forces armées c'est le président mais on dit la même chose c'est simplement la formulation qui est différente c'est lui le commandant suprême des forces armées ou bien disons-le que notre armée est faible non mais si notre armée est forte mettons tous les moyens pour que l'armée puisse faire le travail lorsque l'armée fait le travail mais la diplomatie signe un cessez-levé et impose à l'armée moi je pense qu'aujourd'hui c'est ça c'est ça le problème le problème des congolais le problème des congolais c'est quoi vous voulez qu'on ait ça vous aurez la parole non j'ai dit ceci la diplomatie vous dit dit à l'armée signe un cessez-levé qu'est-ce que fait l'armée souterrain il soumit les conséquences de la décision mais mais est-ce que cela veut dire maître est-ce que cela veut dire que l'armée ne va plus fonctionner non l'armée subit les conséquences des décisions politiques lorsque la politique les autorités prennent déjà une très mauvaise décision ok d'un cessez-levé demandé par les Etats-Unis je rappelle que le cessez-levé n'a pas été demandé par les autorités congolaises ça a été demandé par les américains les américains c'est le parent de Kagame les américains c'est le parent de Kagame et notre président a choisi comme parrain les mêmes américains est-ce que vous avez le même question le problème c'est que vous êtes en train d'affirmer des choses s'il vous plaît vous donnez des confirmations sur des choses vous aurez la parole vous êtes en train d'analyser choisissons bien nos alliés le pays a besoin des alliés choisissez bien nos alliés le Mali en a fait le Burkina Faso en a fait également lorsque vous constatez selon vous on est en train de perdre le temps nous perdons le temps il n'y aura jamais de la fumée blanche là-bas je le dis écoutez il y a des choses il y a des choses qu'il faut comprendre permettez tolérez s'il vous plaît il y a des choses qu'il faut comprendre aujourd'hui mon co-débatteur compare la république démocratique du Congo au Mali je parle des alliés non non c'est ça que je suis en train de dire c'est vrai pourquoi laissez-le terminer comme ça je parle des alliés je ne suis pas en train de faire de parler des coups d'état non le pays a suffisamment avancé je l'ai dit dans une émission qui s'est passée le pays a suffisamment avancé nous n'avons pas besoin d'un coup d'état nous avons besoin des meilleurs alliés entre les alliés entre les états il y a question des intérêts les états unis le président de la république choisit comme allié les états unis et les occidentaux ce sont les alliés naturels du président de la république il a travaillé avec son premier matin nous avons qu'est-ce que nous avons merci beaucoup le problème c'est quoi pour les intérêts de comprendre en tout cas moi je te félicite parce que là tu es en train de comprendre l'intelligence et la sagesse de Félix Tisséke s'il vous plaît là tu dis oh tu sors oh l'intelligence et la sagesse de Félix Tisséke avant d'aborder la question politique l'attitude qu'on doit avoir avec tout ce que vous venez de dénoncer vis-à-vis de nos partenaires oui l'attitude que nous avons c'est lui que nous devons adopter c'est ce que je dis refusez les dialogues il est clair oui je dis il est clair refusez la voix diplomatique et s'est retrouvé dans le piège des occidentaux aucun pays au monde mon cher ami aucun pays au monde ne négocie avec de rebelles si vous avez laissé vous avez lévé l'option de ne pas négocier avec les rebelles il va de soi de ne pas négocier avec leurs parents il va de soi mon frère négocier s'il vous plaît négocier je vous dis que les problèmes les problèmes du Congo aujourd'hui ne cherchent pas beaucoup de pratiques beaucoup de français comme ça les problèmes du Congo aujourd'hui cherchent beaucoup plus d'intelligence et de sagesse et aujourd'hui je suis en train de chuter le problème je le dis le problème de notre pays c'est son et nos alliés vous avez j'ai perdu la foi je disais mon question était à quelle attitude adopter par rapport au partenaire l'attitude c'est ce que le président nous avons accepté de notre président l'éveil l'option de ne pas négocier avec les rebelles le président en a fait coup de chapeau au président par rapport vous négociez avec les parrains pourquoi ? parce que c'est le même parrain qui nous a mené les rebelles depuis 96 donc la démarche de Luanda n'a pas sa raison ça n'a pas sa raison d'être les résolutions ils peuvent prendre des décisions de bonnes intentions ça ne sera jamais appliqué par l'AFC et le M23 ils diront que les accords signés les accords signés entre les partis ne produisent les effets entre les partis moi je suis fier à ces accords-là à ces décisions-là ils auront une bonne décision une bonne raison de continuer leur mouvement sur le terrain très bien merci beaucoup cher Joël vous avez également quelques minutes avant de réagir à ce que maître Dédonné vient dédire merci beaucoup je crois que j'ai bien entendu maître Dédonné qui est mon aîné les soucis vous avez compris son souci n'est-ce pas ? il doit comprendre aussi que nous sommes dans un pays qui fait face à beaucoup de problèmes je crois que la voie diplomatique elle est d'abord privilégiée on ne dit pas que nous allons rester carrément dans la voie diplomatique mais nous avons donné la seconde chance au cas où la voie diplomatique n'aboutira pas à des solutions vous avez suivi du monsieur Dédonné son problème c'est qu'il faut négocier avec qui ? non mais le président dit j'avais une discussion avec Paul Gagame il n'y a pas la sincérité dans la démarche mais oui voilà pourquoi nous voulons mener une discussion avec Paul Gagame lui-même direct comme le disait Jean-Géritat en Belgique il va nous dire pourquoi il sème la terreur à l'est du pays nous allons d'abord l'écouter ça est toujours comme ça même aussi lorsque Adin et Ève ont mangé le fruit qu'ils avaient consommé Dieu dans sa souveraineté a cherché à comprendre parce qu'il savait déjà qu'ils ont consommé le fruit mais il a cherché à questionner pour savoir pourquoi il avait mangé et qu'il avait donné lui dans sa souveraineté il savait déjà qu'ils ont mangé et qu'il leur avait donné le fruit mais il a quand même essayé de comprendre pourquoi ils avaient mangé il devrait s'expliquer c'est comme ça qu'il a fait qu'il serait d'aruser de cette chagesse pour d'abord écouter les criminels Kagame pourquoi tu sèmes la terreur il sait déjà que c'est Kagame qui sème mais il cherche à savoir pourquoi il le fait et lorsque Kagame va nous expliquer sans souci encore son besoin nous allons maintenant devoir tamiser et l'imposer maintenant ce que nous voulons pour notre pays si bien ce que nous puissions collaborer parce que nous sommes des états voisins et bien nous allons collaborer mais en respectant les autres mais s'il ne veut pas et donc nous allons devoir maintenant sauter la va diplomatique nous allons ensemble la voie de la guerre nous avons déjà les deuxièmes sur place nous allons attaquer le Rwanda sans problème nous avons une armée forte qui va tenir on aborde la question politique il mettra à soulever un point il dit que ce sont les mêmes personnes bon même mode même démarche on ne change que de personne aujourd'hui oui oui jusqu'à aujourd'hui ce qu'on va continuer aujourd'hui c'est Nanga demain on ne saura si ça sera qui encore qui viendra pour être manipulé à l'extérieur non je crois que comment mettre fin à toutes ces démarches nous n'avons pas encore évoqué la question de Nanga et AFCM23 et tout mais ici nous sommes d'abord partis des pays en pays d'états en état et puis on va régler nos problèmes à l'intérieur ce sont nos problèmes non à l'heure nous pouvons l'attraper à tout moment l'amener au stade des martyrs il sera décapité tout le monde l'envoie bon ça c'est un problème qui sera vraiment réglé entre nous-mêmes mais nous voulons d'abord collaborer entre les états nous sommes des voisins je sais bien qu'entre le pays il n'y a pas d'amis il n'y a que des intérêts mais comment nous allons maintenant canaliser nos intérêts parce que lorsque nous parlons des intérêts nos intérêts doivent être bien canalisés bien détaillés et donc Kagan Medo devra nous expliquer qu'est-ce qu'il veut et nous allons maintenant imposer notre vision ma question est-ce que vous en tant qu'analyste politique est-ce que vous est-ce que les Congolais sont divisés ? et bien les Congolais ne sont du tout pas divisés mais il y a des personnes mal intentionnées qui veulent se détacher des Congolais parce qu'ils n'ont pas les sembles patriotiques ils veulent se détacher de nous et ils veulent amener des discours de division telle que j'avais entendu l'autre fois Kornéi Nanga qui disait à nos camarades de l'Est du pays qui vous êtes considérés comme de Rwanda et Kinshasa ce qu'il faut d'ailleurs moi je m'appelle déjà dire à nos compatriotes qui vivent à l'Est du pays qui parlent de les Swahili que vous n'êtes pas martyrisé à Kinshasa vous êtes pris comme nos frères nous vous considérons tous bien sûr dans chaque famille il y a toujours des problèmes même lorsque vous regardez dans une famille il y a deux ou trois enfants mais il y a quand même des idées au sein de la classe politique il y a cette cohésion nationale quand je parle de la cohésion nationale c'est à dire nous sommes agressés quelle est la part de l'opposition quelle est la part de ceux qui sont frustrés les frustrés aujourd'hui ils ont été encouragés par Fidela en bon mot de rejoindre la rébellion qui n'est pas la voie diplomatique il n'a jamais dit non il avait dit il avait dit il est allé même solliciter la main tendue proposée mais c'est après avoir été gueulé qu'il a maintenant sollicité cela qui ne le savait pas lui a encouragé les frustrés c'est une voie qui nous manque il a sollicité à ce que ce genre puisse adhérer la rébellion qui n'est pas derrière une voie constitutionnelle parce que nous avons le mode d'attention au pouvoir quelle est votre analyse par rapport Martin Fayoulou qui pense que au nom de l'unité nationale les pays pour éviter la balganisation est-ce que le Congolais ne peut pas se mettre d'accord pour discuter et trouver les solutions adéquates pour mettre fin pour booster l'ennemi hors d'état des nœuds oui la proposition de Martin Fayoulou a ses raisons d'être mais il y a quelque chose que nous devons sauver la crainte c'est quoi que les personnes qui se sont rebellées contre l'état ne puissent pas intégrer la table ronde en l'occurrence de Corneille Nanga M. Yannick et les autres ils ne peuvent pas y compris Kabila parce que Nanga vous dit Joseph Kabila Nanga vous dit que Tshisekedi n'a pas respecté les accords qui ont été signés entre lui et Kabila où est son problème ça veut dire que si lui accepte que Tshisekedi n'a pas respecté les accords et bien il a bon jugé de faire la rébellion là nous concluons que Nanga est parti en rébellion c'est parce que Kabila a donné l'approbation et qu'il est parti faire la rébellion et donc dans les discussions qui seront organisées c'est quoi la responsabilité de Joseph Kabila dans tout ça il est le commanditaire tous nous le savons mais dans la table ronde qui sera organisée je demanderai aux personnes le parti prénante d'exclure Nanga et les autres rebelles si vous prenez les rebelles vous les amenez encore à la table ronde ce serait une insulte pour cette nation vous invitez qui d'abord vous invitez qui à la table de négociation à la table de négociation et puis on va revenir sur le préalable vous invitez qui personnellement j'invite d'abord le président Félix lui-même j'invite Martin Foyoulou j'invite Adelph Mouzito j'invite Moïse Katoumbi et Denis Mougoué et il n'y a que 5 personnes que moi j'invite et les restes et les restes ils n'ont pas ils n'ont pas à participer à cette discussion parce qu'ils sont aussi congolais ils sont des traîtres c'est ça que Maita Tadine venait de dire ce sont des marionnettes qu'on utilise bon quand même c'est pour les ultimer l'arméliant on prend les congolais regardez ce sont des ils ne sont pas congolais merci ça veut dire on doit maintenant faire la part des choses vous êtes traître en tout cas on va vous traiter comme des traîtres les traîtres ont été toujours enlevés de la famille et s'il faut les exécuter quand vous regardez la classe politique est-ce qu'on est unis pour la cause de l'Est les vrais congolais oui les vrais congolais les vrais congolais ne dorment pas même sans pourtant regarder les informations quand ils se souviennent de ce qui se passe à l'Est de la République ils ne dorment pas vous faites allusion à qui ? à moi ok à Félix tu sais qui dit à vous je ne sais pas parce qu'actuellement à Maitre Diédonné ça va quand même je ne sais oui oui en tout cas on ne sait plus faire confiance à personne à Maitre Foyoulou parce qu'on l'a invité à la table en tout cas je ne veux vraiment pas parler de ça parce qu'il faut toujours se méfier Maitre Diédonné venait de dire quelque chose que les gars qui veulent la destruction de la RDC leur stratégie c'est quoi ? ils utilisent les congolais maintenant pour ne pas être utilisé c'est ça ma question pardon Foyoul peut être aussi utilisé donc toi vas-y d'abord avec la voix diplomatique et la voix de dialogue politique propose ça ça pourra tenir on va là on va freiner quelque chose parce que les congolais doivent savoir que le projet de la balkanisation de la République démocratique du Congo c'est quelque chose qui est daté de très longtemps mais qui souffrait d'application et l'homme blanc aujourd'hui saisit fixant sur la République démocratique du Congo est en train de faire de tout son mieux pour que la République démocratique du Congo soit balkanisée alors la seule manière la seule stratégie qu'il faut appliquer pour aller à côté pour ne pas laisser la RDC se diviser balkaniser attendez il faut aller il faut être on veut bien vous comprendre exactement il faut être beaucoup plus intelligent et puis il faut jouer pour les présents de la République d'inviter les Congolais autour d'une table je ne pense pas et je ne confirme pas aussi parce qu'actuellement on ne sait plus faire confiance à personne il faut lui avoir passé beaucoup plus de temps là où il était et du coup quand il rentre il propose un dialogue politique un meeting pour la cohésion nationale alors il nous reste quelques minutes mettre quelques mots même dans une minute comme ça on prend d'abord vous ne m'aviez pas vous ne m'aviez pas laissé beaucoup plus de temps parce que j'allais remercier maître maître a compris l'intelligence et la sagesse de Félix tu sais qu'il dit dans sa gestion des conflits mais son problème est au niveau des temps le problème avant que maître dédonné ne regarde le temps que Félix doit prendre mais que maître dédonné regarde le temps que tous ces problèmes plutôt toutes ces choses ont eu pour s'installer c'est à lui dépend de la dédition il est le chef de l'état il est président de la république exactement le chef de l'état il est chef de l'état c'est lui qui décide exactement il ne doit pas aussi décider comme ça il se réveille bon voilà parce que maître dédonné a dit oui c'est parmi les idées que les gens donnent très bien mais il ne doit pas se réveiller comme ça il y a des choses qu'il faut regarder maître aujourd'hui nous dit qu'on ne doit pas féliciter Félix Tisséke dit pour avoir initié le projet des ponts pour ce qu'il doit faire pourquoi il évoque une raison les routes mais pour que le matériel de construction des routes puisse arriver au fin fond presque partout en république démocratique du Congo on a des petites rivières on a disons le fleuve le rivière et qu'on sort c'est parmi les priorités exactement les ponts sont prioritaires pourquoi parce que le matériel doit être acheminé alors si par exemple le matériel doit aller à Kassavobou mais le matériel se retrouve actuellement à Ngiringiri pour traverser Ngiringiri et aller à Kassavobou il y a une rivière et il n'y a pas de pont on soutient la démarche c'est des avant-mètres est-ce que vous pensez qu'en RDC il y a il y a quelque chose qui ne marche pas entre la classe politique on vient de suivre tout celui qui ne partage pas l'opinion du pouvoir c'est quelqu'un à craindre non 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 c'est pas ça c'est quelqu'un à qui on ne doit pas faire confiance non mon cher ami nous sommes un peuple il était précis j'ai dit ceci mon cher ami merci merci au moins de me comprendre nous sommes un peuple on ne veut pas faire confiance à n'importe qui maître ne veut pas admettre que je puisse marcher que sur ses sentiers ok je pense que c'est pas point de vue allez-y ok nous sommes un peuple peu importe nos divergences d'opinion c'est ça le problème avec la classe politique celui qui ne partage pas le même avis que moi en tout cas est contre l'état parce que moi je gère là c'est ce que vous vous dites à ce niveau là il n'a rien à proposer j'ai dit non moi je suis en train de réveiller une classe politique où voilà c'est la raison pour laquelle j'ai donné lors d'une émission d'une émission précédente j'ai donné l'exemple nous avons le cas de deux chefs de l'état l'ancien et le nouveau se retrouvent à Nairobi je crois à Nairobi à l'occasion de deuil les Congolais n'ont pas c'est une photo de salutation entre l'ancien et l'actuel chef de l'état parce que divergences politiques au Congo ça signifie des ennemis des adversaires politiques ça ne doit pas être le cas mais vous devez les Congolais doivent comprendre qu'à cette époque là il y avait il y avait des couleurs une couleur n'était pas une couleur politique et une autre couleur mais quand vous vous retrouvez à l'extérieur ça ne te prend pas de saluer ton corps s'il vous plaît c'est ça la question que je salue quelqu'un qui a fait à ce jour les gens ne comprennent pas que c'était lui et le Congolais aujourd'hui Maître est en train de voir Félix Tisekedi et pourtant Kabila a laissé le mine Félix Tisekedi est en train de marcher sur le mine vous saviez ce qui arrive lorsque vous marchez mal sur le mine très bien Maître Chuté comme ça on prend la dernière thématique mon temps ne sera pas alors permettez-nous d'en passer les Congolais n'ont pas cette photo là où les deux l'actuel et l'ancien des chefs de l'État peu importe leur division en train de s'essayer la photo de Jésus avec Judas on appelle s'il vous plaît cher ami Judas était disciple de Jésus on parle de la cohésion nationale vous aviez un accord signé il y a eu ce que nous connaissons ça n'a pas marché qui d'entre vous deux ici je ne parle pas je ne suis pas ni pour l'ancien ni pour le présent a fait la démarche d'approcher l'autre qu'est-ce qui manquait parce que ce sont les deux personnalités qui ont réuni les deux familles politiques aujourd'hui tous les Congolais ont subi qu'est-ce qui a manqué à ces deux personnalités de se mettre autour d'une table d'aplanir les divergences et de réunir encore leur deux familles et pourtant sur ce point là moi je vous conseillerais de ne pas non non moi je vous conseillerais de ne pas passer le temps sur une s'il vous plaît on n'était pas là quand tu parles moi je suis en train de m'adresser aux Congolais qui me suivent on parle de la cohésion nationale c'est repris dans la constitution le président de la république est le garant de l'unité nationale oui le président de la république c'est le garant du bon fonctionnement des institutions c'est lui mais chacun a été à sa manière égoïste est-ce qu'on pensait moi j'aurais moi j'aurais appris une autre information sur ces points là voilà pourquoi ces poussées là on ne peut pas les dire parce que nous même on n'était pas là vous n'étiez pas là moi également moi j'ai appris d'autres informations très bien donc ça dit que je ne peux pas aussi les dire je ne t'ai pas là ici nous sommes sur ce plateau comme des politiques nous nous analysons des faits on ne nous demande pas d'être déterminé nous on analyse les faits voilà pourquoi la conséquence c'est quoi les militants des lignes des pèses ne peuvent pas passer devant le pprd ils doivent avoir un accident pourquoi les militants du pprd ne peuvent pas mettre ses pieds sur la 10ème rue passer ne serait-ce passer pourquoi mais c'est parce que le pprd n'accepte pas qu'ils sont déjà partis c'est la raison pour laquelle moi j'ai dit ceci je rêve ce peuple uni très bien mais c'est pour que tous nous rêvons alors mais ce n'est pas ce que vous faites non mais non le problème c'est qu'il faut le problème avant de mettre le fait à l'accord vous vous êtes garant de bon fonctionnement de l'unité pourquoi ne pas faire appel à l'autre vous parlez de quel accord monsieur Joël monsieur Joël laissez-vous plaît le gouvernement sous-minois alors non Fahilou on n'a pas parlé j'ai un mot là-bas j'ai un mot on vous a demandé maître il y a l'idée qui a sollicité les dialogues je le disais tout à l'heure c'est dans le sang des africains de planir leurs divergences autour d'une table mais la question qui se pose aujourd'hui on parle de dialogue le pays a connu combien de dialogues est-ce que ces dialogues là ont été bénéfiques au peuple congolais généralement les politiciens mettent de côté les intérêts du peuple se réunissent à la fin pour le partage de pouvoir voilà pourquoi moi je me suis dit pourquoi pas s'il faut donner l'occasion aux congolais de parler nous avons connu la conférence nationale souveraine nous avons fait un pas on a quitté la démocratie la dictature nous sommes à la démocratie nous avons connu quatre processus électoraux nous avons une constitution qui prévoit la mise en place des institutions dont chaque à chaque cycle c'est toujours générateur de conflits qu'on a mis générateur de conflits à chaque cycle électoral il y a des conflits il se pose un problème de légitimité il se pose un problème sur la mise en place de nos institutions politiques est-ce que les congolais ne peuvent pas faire un état de lieu de ce qui a été déjà fait si les institutions ne peuvent pas réfléchir au-delà de la constitution poser des actes au-delà de la constitution mais on n'empêche pas aux congolais de réfléchir au-delà de la constitution merci pourquoi les congolais ne peuvent pas se mettre en place nous avons compris réfléchir d'abord pour ce qui est fait aujourd'hui et sur le dévenir du congol exactement gouvernement soumis nos évaluations à mi-parcours c'est une thématique très vaste mais je voudrais on commence quand même aujourd'hui nous allons continuer jusqu'à tel point on va aborder tous les secteurs soyez à l'aise soyez à l'aise alors je voudrais que on commence d'abord on met d'abord les points aujourd'hui je pense qu'on va avancer petit à petit dans les secteurs ce qu'on peut retenir aujourd'hui des souminois madame la ministre chère est-ce que son gouvernement s'est fait sentir sur l'humain bon je ne vais pas déjà cibler un secteur j'allais parler des marchés est-ce qu'on sent vraiment qu'il y a un gouvernement en place ? bon je tiens à rappeler à la première ministre sa mission c'est d'assurer la politique de la nation ça ne veut pas dire que parce qu'il est la coordonnatrice de l'équipe gouvernementale qu'elle doit s'approprier les actions que mène le membre du gouvernement ok Moutamba et le ministre Rafa Mba font leur travail et le professeur Teddy font leur travail ça c'est dans leur secteur mais elle en tant que chef du gouvernement doit avoir des initiatives madame la première ministre j'aimerais vous dire que jusqu'à maintenant sans vous flagronner parce que moi je ne vous flatterai jamais moi même si vous me mettez votre conseil je veux dire toujours de vérité sans vous flagronner jusqu'à maintenant là nous ne sentons rien de vous aucune action aucune initiative de votre part c'est quoi malgré malgré qu'est-ce que vous réprochez madame c'est quoi les vrais problèmes je ne sais pas pourquoi elle ne doit pas bouger elle s'est contente des actions qu'elle mène le membre du gouvernement alors qu'elle a sa part des responsabilités normalement vous devriez aussi avoir des initiatives propres qui vous reviennent vous même d'abord qu'est-ce que vous avez prévu pour cette population sur la politique de la nation parce que c'est vous qui en assumez parce que vous vous assumez la politique de la nation vous devez quand même prévoir certains nombres de choses n'est pas vous s'archébouter sur les actions qu'elle mène Moutamba qu'elle mène Foamba qu'elle mène Teddy non non alors parce que nous mettons le point sur les yeux je m'avais dit à la première ministre d'amener les actions propres à elle seule que nous puissions sentir nous avons une dame qui a été première ministre et ça n'a pas été une erreur que nous puissions dire que le président Félix avait fait confiance à une femme et nous avons vu des résultats nous ne voulons pas que nous puissions dire la place de la femme c'est la cuisine comme on le dit toujours à la cité chère madame la première ministre nous ne voulons pas donner raison à ces personnes qui disent la place de la femme c'est la cuisine moi je crois en vous mais initiez quand même des actions qui vont aller dans l'intérêt de la population et que cette population lorsque vous passe parce que vous allez passer lorsque vous passerez qu'on parle quand même de vous parce qu'aujourd'hui n'oublions pas on doit se le dire Moutamba jusqu'à ce niveau même si Moutamba quittait aujourd'hui le gouvernement il a déjà placé quelque chose dans le tête des Congolais ils ont déjà quelque chose de Moutamba en eux sur la liste de 54 ou 55 avec le départ de la dame qui a démissionné la vice-ministre environnement climat à faire quelque chose comme ça alors sur la liste les top 10 citez moi moi je peux faire les top 3 parce qu'il y a Moutamba il y a Fouamba il y a le professeur qui t'a dit ils ne sont qu'à 3 et les ministres de PME ils sont en 4 dans l'équipe de 54 personnes il n'y a que 4 personnes qui se distinguent ils ne sont pas les plus médiatisés on parle en termes il y a une différence entre les plus médiatisés et les plus action ok très bien donc c'est ça le grand problème les 4 sont plus action et bien les autres ils ne sont ni médias ni action c'est ça le grand problème j'entendais peut-être entre ni médiat ni compétent très bien non j'ai pas voulu ni compétent parce que c'est pas c'est pas élégant on revient pour peut-être avoir ce qu'on doit retenir de ce gouvernement en premier lieu alors cher juste là vous aussi le gouvernement sous-minois quel impact le gouvernement sous-minois ou les santé dans quel secteur beaucoup plus sans être influencé par Joël non non d'ailleurs même pas je demanderais d'ailleurs de retirer une certaine manière de parler parce que tout ce qui se passe si un tel ou un tel ou un tel autre ministre pose d'action ce n'est pas d'abord le ministre qu'on va s'il pose des actions il y a d'abord c'est lui qui pilote exactement il y a la personne qui pilote parce que si la première dit non pas sur ce point c'est lui là il ne va pas quand même la volonté quand même la volonté il faut lire l'ordonnance des attributions quand même la volonté de faire le travail lisez l'ordonnance des attributions vous allez comprendre je n'ai pas refusé il y a toujours une personne votre analyse alors jusque là qu'on donne encore la chance à madame qu'on rajoute encore beaucoup plus je vous dis que la famille des 100 jours peut finir en un seul jour donc peut-être que demain après demain nous allons voir d'autres secteurs qui vous insinuez même si vous ne les avez pas cités poser des actions je sais que je sais que qui c'est des marques qui a la volonté non non là c'est une autre question qui c'est des marques aujourd'hui tout le monde est en train de voir il y a Moutamba il y a Doudoufamba il y a celui de l'intérieur mine qui travaille pêche et élevage et l'affaire sociale également pêche et élevage pêche et élevage oui oh c'est bon c'est d'accord pêche et élevage et affaire sociale et action humanitaire formation professionnelle oh formation professionnelle c'est ça c'est ça c'est le biscuit très bien non 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 ce n'est pas ça il faut pas se il est en train d'amuser la galerie mais ce qui est vrai il y a des gens qui travaillent dans le rideau exactement il a trouvé ça n'était pas bien mais il faut il faut il faut des jalons non il est en train de le faire peut-être qu'il n'a pas médiatisé ça c'est pas notre problème exactement ici vous vous focalisez plus sur les gens qui médiatisent qui payent beaucoup plus de communicateurs qui payent le média mais c'est ce qu'on est en train on ne travaille pas pour ça on travaille pour les peuples mais exactement je suis en train de vous dire il y a celle de l'environnement l'environnement il y a de l'environnement c'est qui merci alors mais avouez dans le temps madame Souminois je sais qu'elle connait oui elle connait la mission qu'il y a le peuple congolais l'a confiée et je sais qu'elle a un fouet déjà entre sa main pour voir les plus impromis d'ici il y a ceux qui vont partir celui qui sera médiocre en tout cas il va partir s'il faudrait qu'il y ait qu'en vrai elle-même aussi s'il faudrait qu'il mouille à part il peut partir s'il faudrait qu'il il était aussi sous ta liste d'être avoué moi je parle je parle des raisonnements chrétiens un raisonnement chrétien il est dit la vie chrétienne en réalité parle plus que c'est à dire on peut même convertir quelqu'un sans parler la Bible le dit au sujet des femmes c'est à dire quand on vous nomme ministre le ministre est responsable de son secteur d'activité ok vous venez pour résoudre les problèmes de votre secteur quand on parle de Moutamba ce n'est pas parce que le Muga il médiatise ses actions non il est en train de résoudre les problèmes de son secteur Moutamba a trouvé la prison à surnombre il prend des mesures des mesures qu'aucun ministre n'a appris les mesures prévues dans la loi la libération conditionnelle et les conditions et les conditions et l'autorité ça revient ils sont prévus par la loi ça revient au ministre de la justice qu'est-ce qui a manqué aux autres ministres de prendre ces initiatives-là mais on n'est pas en train de parler de ceux qui sont partis Moutamba un problème de détournement là j'ai fait appel dans ces réformes Moutamba puisse avoir son excellence puisse adopter je suis en train de finir le le même en fait il y a eu un phénomène en 2005 avant 2005 concernant les violences sexuelles l'état a mis tous les moyens pour combattre ce phénomène en 2006 l'état a voté une loi pourtant protection violence sexuelle de but aujourd'hui même la liberté provisoire est difficilement accordée à quelqu'un qui est poursuivi pour viol pour les cas de viol on ne vous envoie même pas un mandat de comparution non on vous pique directement la prison pourquoi parce que l'état a mis les moyens avait réglementé pour combattre ce phénomène le détournement détruit le pays je le sais un cri d'alarme d'un congolais de tout un peuple ça détruit le pays je dis que ça ne reste pas un voeu mais jusque-là aucun membre aucun membre du gouvernement soumis s'il vous plaît mon cher je suis dans mon temps mais on est en train de parler du gouvernement actuel chers frères parlons du gouvernement actuel monsieur je suis en train de faire une proposition je suis en train de faire une proposition il y a des cadavres je suis en train de faire une proposition si par exemple on prenait des mesures telles que aucune liberté provisoire ne peut être accordée à une personne poursuivie pour détourner par ruban ils auront peur des deux par rapport à la monture qui s'est démarqué jusqu'ici par rapport à la monture qui s'est démarqué c'est celui qui pose des actes et on voit en l'occurrence notre jeune frère il est dans son secteur qui le soutient d'ailleurs il me connait mais je ne suis pas de son entourage ah c'est pas ce que vous connaissez aussi non lui ce n'est pas sur le papier mais vous vous connaissez je répète il me connait parce que nous avons été dans la même université à l'université très bien donc vous aviez des ministres qui vous connaissent donc s'il vous plaît mais comme moi aussi personnellement on n'a pas des affinités avec lui mais je parle des actes que je vois la monture mais moi vous aviez parlé comme si vous connaissiez le remaniement je me dis c'est toujours une perte d'argent pour les raisons publiques très bien il travaille c'est d'abord difficilement que le président qu'on obtient le gouvernement après l'élection du président après trois mois nous savons ce que cela implique ça implique les frais de fonctionnement ça implique et tout ça c'est à la tête du chef de l'état voilà pourquoi les indemnités de sortie les Congolais doivent réfléchir sur tout ça dans une plateforme appelée conférence faire un bilan de ce qui a été fait dans notre démocratie jusqu'au jour aurait-ce qu'il y a raisonné sur le futur maître aurait-il quoi par rapport à ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue dialogue entre l'extérieur c'est ça que j'ai dit au lieu de dialogue des dialogues les dialogues impliquent des groupes qu'on fasse une mise à jour qu'on fasse une mise à jour c'est ce que j'ai dit vous êtes d'accord l'opposition est la majorité la conférence nationale terminez c'est vous la mienne implique beaucoup plus de participants pour par exemple la conférence que nous avons eu en 91 il y a eu 2800 participants venant de tous les coins du pays ils se sont mis à table pour réfléchir sur les devenus de leur pays et c'est ce que moi je propose à la classe politique très bien et par rapport au gouvernement on retient quoi de manière ramassée devant la caméra qu'est-ce qu'on retient du gouvernement soumis on retient on accorde à ce gouvernement la chance c'est encore tôt de faire ces preuves les Congolais ils ne sont que là où les Congolais les attendent le moins mais monsieur Gérard on retient quoi s'il te plaît je veux profiter de faire mon mot de la fin allez-y on accorde à ces gouvernements la chance ils ont intérêt de travailler ils ont l'obligation des résultats et non des moyens et donc j'aimerais aussi passer toujours un message au ministre de la justice de la même façon vous avez ordonné ou encore instruit les poursuites contre les auteurs du dégaspissement illégal de l'ambassadeur monsieur le ministre nous voulons aussi que vous puissiez ordonner des poursuites judiciaires sérieuses à l'encontre des auteurs du dégaspissement illégal du député national de France Ngoïka Saint-Gilles qui totalise 1475 jours en dehors de sa parcelle alors qu'il détient les certificats vrais les vrais documents délivrés par l'organe compétent alors il n'arrive pas à enjure on se pose des questions qu'est-ce qui se passe est-ce il y a la politisation de la vie juridique c'est la question que je pose mais même s'il y avait la politisation de la vie juridique je crois en vous et vous allez redresser cette justice vous allez remettre le député national Alvançon Ngoïka Saint-Gilles dans ses droits et il va ajouter ses droits et les auteurs du dégrapissement seront poursuivis et que les dommages et que les les dommages subis enfin qu'ils puissent être payés en dommages parce que ça fait plus de 1000 jours qu'il a d'hors de ça passer il n'en joue plus et donc ces personnes doivent répondre devant la justice et leurs actes et qu'ils soient rétablis dans ses droits alors vous également dans 30 secondes on retient quoi ? oui moi je vais demander aux Congolais donnons la chance au gouvernement c'est encore tôt de les évaluer oh oui oui c'est trop tôt vous l'avez dit on peut faire mieux dans moins de jours non non je dis la volonté manifestée exactement cette volonté a besoin du temps aussi ok la volonté a besoin du temps donnons encore du temps la chance au gouvernement sous-minois merci beaucoup merci à vous merci à monsieur Joël merci à maître Dédoné que nous aurons également à revoir sur ces beaux plateaux mesdames et messieurs c'est par-ci que nous mettons un terme à ces magazines d'analyse et débat sur Congobus Révision retrouvez dans un demi à la même heure d'ici là portez-vous bien au revoir merci à maître Dédoné merci à maître Dédoné et merci à maître Dédoné merci à maître Dédoné Merci.